Et bien voilà, on est à Dublin. Donc premier tournoi Winamax, 2010, c'est une série de 3 tournois qui auront lieu 2010, 2011, 2012, toujours à la même période, toujours en short-ended, donc voilà un format un petit peu atypique. On attend quelque chose comme 500 joueurs, aujourd'hui on a 150 joueurs qui sont déjà présents. Donc voilà, une belle réussite pour une première fois, beaucoup de joueurs qualifiés, quelques joueurs du team, des qualifiés via les clubs Winamax, c'est parce qu'il y a de nombreux clubs partenaires. Et puis quelques locaux aussi, il ne faut pas les oublier. Donc voilà, que du beau monde, dans un bon esprit. Bon, pour l'instant on n'a pas encore trop commencé à s'envoyer en l'air sur les Guinness, mais c'est en train de venir. Voilà, je compte très bientôt offrir une petite tournée à ma table, je pense que ça va les détendre un petit peu. Salut à tous. Donc là on est au dinner break du Winamax Poker Open, short-ended. Donc on a joué quatre levels aujourd'hui, donc j'aimerais bien vous présenter un jeune joueur d'internet. Présente-toi, vas-y en deux mots. Raphaël Kroll, 22 ans et joueur pro depuis deux ans maintenant. Voilà, donc Raphaël donc a fait, c'est qualifié pour la finale du Partouche Poker Tour. Donc t'as combien exactement déjà ? J'ai deux millions quatre, je suis à quelques dizaines de l'avrage, donc c'est parfait. Voilà, et Raphaël et moi donc nous avons joué pendant le Main Event à peu près, je dirais peut-être 4-5 heures à peu près, sans savoir qu'il était français. Il est arrivé à la table, il a été très discret, j'ai trouvé qu'il a vraiment très 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 bien joué, on s'en jetait en place, c'était très solide. Qu'est-ce que t'en as à penser en deux mots des cinq jours que t'as joué pour te laisser jusqu'à la finale ? Globalement, tout le tournoi s'est passé très bien, j'ai pas eu de situation très difficile, j'ai jamais eu, je me suis pas pris de setup déjà, merci. J'en ai mis un à Toll, donc dans le bon sens, tout s'est bien passé. C'était toi donc As-Roi contre Roi-Roi ? Contre Père d'As. Contre Père d'As ? Mais bon, ouais, donc un tournoi parfait. De toute façon, il en faut des setups pour arriver jusqu'à la table finale, donc déjà, félicitations à toi. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'amène ? T'es arrivé en ta finale, donc t'es assuré d'un gain minimum de... 110 000. 110 000 euros. Et donc là, tu vas jouer à un tournoi à 550 euros de baïne. Alors ma question, c'est pourquoi ? Ok, c'est un tournoi Winamax, ok, c'est un tournoi Chartenide, mais pourquoi ? La principale raison, ça doit être la Guinness quand même, avec Dublin. C'est une ville vraiment sympathique et puis j'avais envie de décompresser après Cannes, faire un petit tournoi live vraiment sans pression. Et c'était le tournoi idéal. Ok, la Guinness, un tournoi idéal, je pense, à mon avis, c'est de raison valable quoi. Bah écoute, bonne chance à toi alors, pour toi. Et bonne chance à toi aussi. Merci. Ok, la peinture à 45 degrés à l'angle. Sur votre Guinness, jusqu'à 2 ence de la peinture à la peinture à la peinture. Laisse-la s'assurer. Laisse-la s'assurer. Laissez-la s'assurer. La croupière là-bas, elle est vraiment très très bien. On a un peu le footing ce matin. Laissez-la s'assurer. Je pense qu'il y a peur par contre. Pas de footing. Guinness uniquement quoi. Et non, et non, et non. Il est qu'à trois feuilles, c'est justement pour montrer que c'est pas parce que t'es un trèfle à quatre feuilles que tu vas gagner, mais que le trèfle à trois feuilles peut être aussi gagnant. Vous avez le droit d'ouvrir des Guinness à tous les joueurs de la table évidemment. C'est une bonne petite technique ici. Il n'y a pas encore rien. Yes papa, je suis un peu entier de ne pas avoir une sorte d'un A. Pousse-moi ça ! Pousse-moi ça par un peu de choses. Pousse-moi les scouts. Allez là ! Non, je ne sais pas. Moi je joue demain. Ce soir je vais faire une course de livrier. C'est cette planche. Les deux neufs ouais. Et puis elles sont... Elles en bas. Il faut aller voir le mec à la chemise du lac. Il fait des tapis 10 000 et voilà, il réfléchit genre pas du tout. C'est exactement ce qu'il a. Il a marqué flush draw sur son front et... Enfin voilà, un Irlandais... C'est con de rater des oeufs qu'est-ce comme ça. C'est bon ça ! On va pas manquer ça hein ! Je suis claqué, j'ai mal au crâne. T'as pas des cash-tout ? A Budapest, donc on a la Guinness locale, la grudge trur. Bon bah là c'est cash game. Rentrer avec 150 euros, je suis à 500. Si je serai cuisson, on va au *** ce soir. C'est parti ! Alors, c'est passionnant le poker ? Ah oui j'adore, je m'éclate. J'espère que je sois pas là jusqu'à 1h du matin mais bon, on verra bien. Donc faut qu'il saute ? D'un côté oui, d'un côté, et si je suis là jusqu'à dimanche pourquoi pas mais... Faudrait qu'il gagne dimanche quand même. C'est ça, donc le pognon au lit quoi. Voilà, c'est ça ! J'ai juste appris à raconter le français 2 minutes ago. 1, 2, 3, 4, 5 ! J'ai vu Harper faire son jogging ce matin. C'était super sympa quoi, il était tout en sueur et tout, c'est vraiment sportif. D'un niveau on peut le voir. Montre toi Harper ! Regarde, montre nous tes biceps et tout. Donc Dublin ça vous gagne, il faut venir parce que vous voyez, on n'aime pas une demi-heure de football. Ça y est, un vrai homme. C'est comme ça qu'on emballe la nuit. Quand t'es Bounty c'est chaud parce que t'as une cipe sur ta tête, tout le monde veut ta peau et en plus les gens ils vont plus rentrer un t-shirt avec ta tête et en plus le buy-in pour l'année prochaine. Donc c'est clair qu'ils sont motivés. Beaux gosses, franchement beaux gosses les gars. Allez Bester, c'est un Clémenceau, c'est pas Roger 47. Gros un deal si tu veux. Tu m'en donnes 20 millions de temps et je te donne des plus gros t-shirts du monde qui vous existaient. Il n'existe pas trop dans la rue s'il te plaît mais... Je suis Julien Framboise sur Winamax. Je fais partie de la team des Green Lemons que j'ai représenté au France Poker Tour, dignement j'espère. Et là j'en profite du coup pour faire mon deuxième tourner live depuis le France Poker Tour. Pour re-goûter un petit peu à l'adrénaline et au plaisir de retrouver tous les potes de OAM et de Winamax. J'ai fait 5ème au France Poker Tour avec des coups joués contre Soulier, Lelouch. Donc voilà, très agréable. J'ai fini en table finale avec Rachid, Stéphane de Citer qui est là aussi. Et bon là le tournoi se passe plutôt bien, j'ai une table sympa. On joue très small ball. J'ai Ronan Roroflush à ma table qui est bien aggro et qui rentre dans beaucoup de coups. Donc c'est pas évident, il a la pose sur moi en plus. Donc je me fais souvent tri-bet en position, c'est pas toujours évident. Le reste de la table est sympa, très small ball, quelques tri-bet par-ci par-là. Mais voilà, on monte le stack gentiment. Je suis à 25 000 après deux heures. Donc pour l'instant, pas plus d'action que ça. On essaye de ne pas faire le premier sortant. L'ambiance du tournoi, très sympa. Plutôt calme, j'ai l'impression qu'il y a une petite tension quand même. Je pense que ça va se dérider petit à petit avec les Guinness qui ne vont pas tarder à couler. C'est encore un peu tôt. La ville, je n'ai pas trop eu le temps encore de la parcourir puisque je suis arrivé ce matin directement de Paris. Mais je pense bien en profiter ce soir ou demain. J'ai tout le week-end jusqu'à dimanche a priori. Donc on va attendre que tout le monde soit là et on va se faire de bonnes fêtes. Merci, on se voit demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501